OpenAI vient de lâcher une bombe sur l'avenir de ChatGPT et c'est un vrai tournant. Fini la confusion entre tous les modèles, GPT 5 arrive et il change tout. Mais ce n'est pas tout, un modèle très attendu et tout simplement abandonné. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est dans un simple tweet que Sam Altman, le patron d'OpenAI, a révélé la nouvelle. Pas de conférence, pas de communiqué officiel, juste une annonce qui bouscule le tout. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est un vrai labyrinthe avec GPT 4, GPT 4O, les versions mini O1, O3, bref un casse-tête. OpenAI veut simplifier ça avec deux nouveaux modèles, GPT 4.5 et GPT 5. OpenAI décrit GPT 4.5 comme le dernier modèle sans raisonnement avancé. Il devrait arriver dans les prochaines semaines et marquer la fin d'une époque. Son nom de code, Orion, circulait depuis des mois. Et maintenant, c'est officiel, GPT 5 sera le cerveau central de ChatGPT. Il choisira automatiquement la meilleure méthode pour répondre. Mode recherche, raisonnement avancé, tout sera géré par lui. La vraie surprise, il sera accessible gratuitement. Mais les abonnés plus et pro auront des versions encore plus puissantes. Pour vous donner une idée, GPT 4O est déjà impressionnant, mais il ne sait pas toujours quand utiliser la recherche ou un raisonnement avancé. GPT 5, lui, le fera automatiquement, sans intervention de l'utilisateur. Le fameux modèle O3 attendu début 2025 ne sortira jamais sous cette forme. OpenAI préfère l'intégrer discrètement à GPT 5 plutôt que de le proposer en accès direct. Pourquoi ? Probablement une question de coût. Chaque requête envoyée à O3 coûte trop cher, donc GPT 5 choisira lui-même quand l'utiliser pour optimiser les ressources. Mais pourquoi Sam Altman a-t-il décidé de tout révéler maintenant ? Simple coup marketing ? Ou alors, est-ce lié à Elon Musk ? On sait qu'Elon Musk critique OpenAI depuis des mois et rêve même de racheter l'entreprise. OpenAI aurait-il décidé de jouer la carte de la transparence pour calmer le jeu ? C'est une hypothèse crédible, mais une chose est sûre, GPT 5 arrive et il va tout changer. Et vous, vous en pensez quoi ? Est-ce que GPT 5 va vraiment simplifier à l'expérience ? Ou est-ce encore un coût marketing d'OpenAI ? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos avis. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un like, partagez-la et abonnez-vous pour ne rien rater des actus IA. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis !